Fabien Galtier, il a eu des moyens colossaux, comme l'a évoqué Bertrand depuis Lille, il a eu des moyens colossaux pour remporter cette Coupe du Monde. Il y avait 33 membres du staff, ne serait-ce que pour la préparation à cette Coupe du Monde. Ce chiffre a été réduit à 20 pour le Mondial, car World Rugby ne touriste que 20 membres dans le staff, mais 33 membres du staff pour aller gagner ce trophée. C'était du jamais vu en termes de moyens. Laissez à la disposition d'un sélectionneur de rugby sur notre sol pour remporter ce titre-là. Ne serait-ce que pour ça, je suis d'accord avec Bertrand. Tim Bouby, qui est-ce qui vient ? En plus, toi, tu as eu Fabien Galtier en coach. Oui, j'avais eu à Toulon une année. Grand souvenir, apparemment. Toi qui connais bien l'homme, est-ce que tu as envie de l'attaquer ? C'est compliqué parce que je pense que ce qu'il a réussi à mettre en place depuis 4 ans n'avait jamais été mis en place avant. Alors, c'est vrai que, c'est pour ça que je dis que Bertrand est un bon communicant aussi, parce que sur... C'est terrible, en fait, parce que t'es nul pendant 4 ans, t'es en quart de finale, et tu fais des choses bien mieux, et tu n'es que en quart de finale aussi. Donc, c'est malheureux pour les joueurs. C'est le sport. Ouais, bon, non, mais t'as raison, c'est le sport. Mais après, ce qui me... Tu sais, je reprends la Nouvelle-Zélande en 2017. Ils ont une équipe... En 2007, pardon. Ils ont une équipe qui doit dominer, c'est le rugby mondial. Ils perdent en quart de finale contre la France. C'est Gram-Henri le sélectionneur et Stevenson l'adjoint. En 2011, ils sont champions du monde avec Gram-Henri. Donc, ils gardent quand même. Avec Richie Mako encore, alors que plus personne n'en voulait. Gram-Henri laisse sa place à Stevenson et ils sont à nouveau champions du monde en 2015 avec Stevenson. Oui, il n'y a pas de règles, quoi. Je pense que ça va prendre peut-être du temps. Il a réussi à construire quelque chose. Peut-être que quatre ans, ça ne suffisait pas. On était trop juste. On avait moins de sélections que l'Afrique du Sud. On avait moins de sélections que la Nouvelle-Zélande. Peut-être que ça prendra huit ans. Mais je pense qu'il faut lui laisser encore cette chance parce que quand même, il a montré sur ces quatre dernières années que le rugby français évoluait dans la bonne direction, je pense. Est-ce qu'on peut parler des choix de coaching dont Bertrand a parlé ? Dupont qui restait trop longtemps, Baye qui sort peut-être trop tôt. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont embêté ? On joue au sélectionneur, on ne refait pas le match. C'est vrai que ce qui est surprenant, c'est que la toute dernière action, la balle de match, c'est deux entrants qui coup sur coup la perte. Donc on se dit, effectivement, c'était assez symbolique, je trouvais. Les entrants n'étaient pas incroyables. Et il y a autre chose qui me posait question aussi, j'ai trouvé. C'est comment on s'est fait avoir en première mi-temps sur les coups de pieds décroisés. Alors que lui-même dit à la mi-temps, tout est bien sauf notre gestion dans les airs. Mais ça, c'est un problème qu'on avait déjà pointé dans l'équipe de France. Donc sur ces deux aspects-là, c'est un peu surprenant parce qu'on se dit, c'est des choses qui étaient peut-être potentiellement anticipables. Mais juste, en revanche, je ne suis pas d'accord avec Bertrand. Par exemple, sa comparaison avec le foot, elle est quand même fausse. Deschamps, il a perdu l'Euro 2016, l'Euro 2021 contre la Suisse, 2022, il paume. Exactement, perdre contre la Suisse, par exemple, l'équivalent à l'Euro, c'est bien plus surprenant et presque déshonorant que la défaite d'hier. Et Deschamps est resté en poste. Donc je trouve que la comparaison est un peu injuste. Vas-y Bertrand, ça te démange. Non mais vous êtes sérieux là ou quoi ? C'est une blève, c'est une caméra cachée votre émission ou quoi ? C'est-à-dire que Deschamps, il est quand même juge champion du monde en 2018, en 2016. Il perd en finale, c'est-à-dire qu'il ne perd pas en quart de finale. Déjà, il faut ressortir des poules en foot parce qu'en rugby, quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai déjà dit, t'es forcément en quart de finale quoi que tu fasses. Donc là, déjà, il faut ressortir des poules. T'es 4ème sur 4, c'est en 2016. 2018, 2018, t'es champion du monde. 2021, c'est un four, absolument. Il s'est planté une fois et la Côte du monde qui suit, ils vont en finale. Vous allez me comparer ce bilan-là avec un sélectionneur qui avait une Coupe du monde à domicile, quart de finale éliminée, rideau. Tourne à destination, on en a gagné comme un depuis que Galtil est là. Un, grand chelem, certes, on a gagné un. Même en Europe, on n'est pas souverain. On s'invente une vie, en fait. On s'invente une vie depuis un moment donné. On a des mecs qui dandinent, qui sont très bons, super, la charnière de Toulouse, tout ce que vous voulez. On gagne la Coupe d'Europe une fois sur deux, comme depuis toujours. Soit c'est Toulouse, soit c'est La Rochelle, soit c'est Leinster. Mais sauf qu'on n'est pas encore au niveau qu'on prétend être, c'est tout. Et en fait, on a le boulard, c'est simplement ça. Et quand je vois les réactions des mecs, Dupont et Galtier, qui a 50 ans, qui est dans le rugby depuis toujours, qui te dit, en fait, en gros, on ne veut pas parler de l'arbitrage, mais en fait, on vous le dit quand même qu'on a perdu à cause de lui. Mais on se rêve une vie, en fait. Et je pense qu'on ne se remet pas en question du tout. Et moi, franchement, ça me saoule. Il est en colère, Bertrand Latour. Maxime ? Je suis en partie d'accord avec Bertrand, parce qu'il y a un manque de remise en question. Et même moi, un peu en off des fois, je dis, par moment, l'équipe de France se voyait un peu plus beau que ce qu'elle n'était. Mais même Bernard Laporte l'avait dit, dans la construction de l'équipe de France, après des grandes victoires, des larges victoires, Bernard Laporte avait dit aux médias, vous voyez l'équipe de France plus belle que ce qu'elle n'est, tant mieux pour nous, tant mieux pour le rugby, mais on sait où on en est. Et je pense aussi que la poule, les matchs de poule n'ont pas aidé l'équipe de France. Je le répète et re-re-re-répète. Quand tu n'as pas d'opposition et qu'il te permet de rien travailler, tu arrives en quart. Et quand tu dois répondre à certaines problématiques, tu n'as pas ce réflexe ou tu n'as pas ce petit vécu à l'instant T pour corriger les choses, alors que les... Attends, Maxime, je me rappelle, il y a une semaine ou deux, on nous disait, non, mais attends, on va se faire exploser, c'est des bus qui arrivent en face, on est en panique. Là, on sort un match qui... Les médias, pas les joueurs français. Les français, les médias, on n'a pas peur. Mais heureusement qu'ils disent ça. S'ils vont en conférence de presse et qu'ils disent, franchement, on se chie un peu dessus parce que ça va être compliqué. Heureusement. Non, mais ils se sont trompés, je pense, de point fort des Blacks qui était le défi physique. Ce qu'on a senti, que ce soit tous, Aldrit, Woky, tout, ils ont dit qu'ils sont costauds, ils ont dit qu'ils aiment même Servat. On les attend, on va les... Sauf qu'eux, ils ont dit... Mais ça ne s'est pas joué là. Mais non, ça s'est joué dans les airs. Et nous, pour avoir joué en équipe de France, le nombre de fois où on a été défaillant dans ce secteur de jeu, contre le Pays de Galles, le Pays de Galles qui adore les chandelles... Mais où est la responsabilité de Galtier dans ce que tu me racontes ? La responsabilité, c'est que je pense qu'il a voulu être tellement positif, peut-être... Je n'ai pas dit qu'il fallait le virer. Moi, j'étais pour toi. Mais j'ai dit... Attention ! Mais Galtier a une part de responsabilité dans le sens... Évidemment, mais ça, je suis d'accord. Mais de là, pour remettre en question, et je suis d'avis avec mon collègue, mais laissons sa chance au produit. En championnat, tous les ans, on a la chance de pouvoir disputer des phases finales. Là, c'est tous les 4 ans, donc ça nous fait chier, mais entre guillemets... Sur les grands noms. Ça nous embête. Ça nous embête, mais en tout cas, laissons sa chance au produit. On va faire le bilan de Fadman Galtier, quand même. C'est 80% de victoire. Ah pardon ! C'est le sélectionneur... Qui a fait mieux ? Non, non, mais c'est le sélectionneur français qui a le meilleur pourcentage de victoire. Bravo ! Voilà, 80% de victoire. C'est ce que tu voulais dire. Merci d'être venu. On parlait tout à l'heure des 6 nations. 4 participations. Effectivement, Bertrand l'évoquait tout à l'heure. C'est une victoire. OK, c'était un grand chelème en 2022. Il y a ce 80% de victoire. C'est épais, effectivement. Bravo à lui. Mais en termes de communication, il y a quelque chose qui nous a marqués durant toute cette préparation du 15 de France. La fameuse flèche du temps. Vous savez, cette métaphore qui avait permis au staff des Bleus de tout prévoir, de tout anticiper jusqu'au sacre. Il en donnait un petit peu les raisons, les explications avant le tournoi. Écoutez-le. C'est facile. On a le calendrier, nous, 10 ans à l'avance. Donc, on a posé toutes les échéances, c'est-à-dire les projets, c'est-à-dire les matchs, les tests matchs, parce qu'en rugby, on appelle ça un test match. Donc, on en avait 35 jusqu'alors. Et puis là, maintenant, on a 4 matchs amicaux. C'est des warm-up games, ce qu'on appelle. Et puis, 7 matchs jusqu'à la finale de la Coupe du Monde à jouer. Et on sera allés au bout de cette flèche du temps. C'est une vision partagée jusqu'à la Coupe du Monde, une ambition partagée, un rêve, et puis aussi, une croissance individuelle. C'est-à-dire qu'on a pris les joueurs, on considère qu'on démarre comme des élèves. Dans 4 ans, on sera des maîtres. Il fait dire des choses que je n'ai pas dit. La seule chose où je lui en veux, vraiment, c'est que moi, je me souviens d'avoir une discussion avec lui et un jour, il me dit, moi, j'ai perdu une finale de Coupe du Monde. Il parlait de 4 ans 19 parce qu'il joue contre l'Australie à cause des ballons hauts où les Australiens, à cette époque, avec le footy, avec tous les joueurs, étaient largement dominateurs dans les airs. En fait, tu te rends compte qu'hier soir, sur les ballons hauts, on n'a pas été aussi dominants et dominateurs qu'on aurait dû l'être. Ça partenaient à la leçon, quoi. C'est un rapport de force après qu'il s'installe. Je repense à ça parce que je me dis, mais il m'en avait déjà parlé une fois et en me disant ça, tu vois, par rapport à lui en 99. J'allais lancer Thomas Bonavant, qui était au Stade de France, qui est en prison depuis. On va la retrouver. Elle s'est mise au coin. Elle s'est punie. On rappelle donc qu'il a son contrat qui dure jusqu'en 2028. Est-ce que pour toi, c'est toujours l'homme de la situation ? Moi, je rejoins la team Latour. Évidemment, on ne peut pas ne pas dire que cet échec-là n'est pas celui de Fabien Galtier et de son staff. Évidemment, j'inclus tout le staff. Mais en tout cas, il a perdu la bataille mentale, il a perdu la bataille tactique, il a perdu la bataille d'avant-match. En conférence de presse, il s'est montré très surpris. Lui et Ibanez ont été bluffés par la composition Le Ban 5-3 des Sud-Africains. Mentalement, je n'ai pas vu des joueurs transcender. C'est ce qu'on attendait d'eux sur ce match-là. Ils ont fait un très bon match, mais pas un match où ils étaient transcendés. Pourtant, on nous avait annoncé que c'était une deuxième finale à jouer dans cette Coupe du Monde. Je n'ai pas vu d'adaptation en deuxième mi-temps. Là aussi, c'est ses choix. Lui, c'est son ban, c'est lui qu'il a construit. Là encore, on peut lui en vouloir un petit peu. Après, je ne dis pas qu'il faut tout jeter non plus. J'entends le discours de Hugo, de Max. On a eu des très belles choses pendant quatre ans. Mais maintenant, il va falloir se poser la question sur la structure du jeu de l'équipe de France parce que, quelque part, on marche beaucoup depuis un petit moment sur les individualités qui sont très fortes. Évidemment, on a des joueurs très talentueux, mais on en attend plus. J'espère que cet échec va permettre au staff du 15 de France de s'ouvrir un peu plus, de donner un peu plus d'explications et de communiquer un petit peu mieux aussi avec les journalistes et avec le public français sur ce qu'est le 15 de France. T'es tellement émue, Camille, qu'elle en tremble. On dirait qu'elle est sur son bateau en direct de la Transat Jacques Vabre. Merci, Camille. On te retrouve en direct du journal du rugby un petit peu plus tard avec Anne-Sophie Bernadine. Le mot de la fin très rapide pour Thomas qui est fou de rage. Moi, je veux vraiment tout ce débat-là. Je ne comprends pas. C'est tellement facile de dire ça aujourd'hui, mais c'est tellement facile. Vraiment, tout ce que j'entends d'apprendre, on était tout comme des houffes ici. On va gagner, etc. Il y a un point, il y a un point, une pénalité qui n'allait pas contrer. On a tout au discours. Je suis... Je ne comprends pas ce discours. Ça me rend fou. Je crois qu'il y en a un... Ce mec-là, il nous a permis d'y croire. Oui, il est responsable, mais ce n'est pas le premier responsable. Il y a plein de petites responsabilités. Mais dire ça maintenant, je trouve ça scandaleux. Il y a encore une bagarre, Bertrand Latour. Vas-y, lâche-toi. C'est pas normal de dire ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Si, en fait, si t'écoutais un peu tout le monde, Thomas, on n'était pas tous en train de faire la chenille et de dire que c'était gagné d'avance, loin de là. Je crois que Hugo, on a eu des discussions. Il pensait que les Sudafs étaient les favoris de la compétition. Bon, ben, eux, ils sont encore en compétition et pas nous. Donc, voilà. Et puis, c'est le principe de la médiatisation. Hier, il y a 16 millions de personnes qui ont regardé le match. Ça fait partie du métier d'être critiqué. Et il a des raisons de l'être. Quand on est à la tête d'un projet, quand c'est un échec, ça, on peut au moins s'accorder là-dessus. C'est normal qu'il puisse y avoir des conséquences qui soient tirées. En tout cas, des critiques qui puissent être formulées. Et ça me paraît loin d'être déplacé que de poser la question. Ça me paraît être le minimum. Et je trouve quand même que globalement, ce n'est pas mon avis, mais il y a beaucoup de mensuétudes à l'égard de Fabien Galtier dont l'interview assez grotesque sur la flèche du temps dont je vous ai tellement parlé pendant cette Coupe du Monde apporte une lecture différente quand on a vu le match hier. En fait, c'est des grandes phrases mais tout était prévu. Mais à la fin, on a prévu qu'on s'est pris une carotte sur tout. Allez, merci Bertrand. Et on va essayer de se détendre maintenant parce que vous avez bien besoin de jouer, j'ai l'impression. Les tirs au but.